Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la polarité des molécules, on va parler d'électronégativité, de liaisons polarisées, et on expliquera la méthode pour déterminer si une molécule est polaire ou apolaire. Pour comprendre tout ça, commençons par expliquer ce qu'est l'électronégativité. L'électronégativité d'un élément chimique, c'est la capacité qu'a un élément à attirer vers lui les électrons lorsqu'il forme une liaison covalente. Plus l'électronégativité est élevée, plus il attire vers lui les électrons qui constituent la liaison. Voici un extrait de l'échelle de Pauling qui répertorie les différentes valeurs d'électronégativité des éléments. C'est une grandeur sans unité qui se note avec cette lettre grecque prononcée ξ. Évidemment, ces valeurs ne sont pas à connaître par cœur, mais il faut avoir en tête ces remarques. L'élément le plus électronégatif, c'est le fluor. L'électronégativité augmente le long d'une période, plus on avance dans la période, plus l'électronégativité est grande, et elle diminue lorsqu'on descend d'une période dans le tableau. L'électronégativité n'est pas définie pour les gaz nobles puisqu'ils sont stables et ne forment pas de liaison avec d'autres éléments. Alors dans quel cas parle-t-on d'une liaison polarisée ? On considère qu'une liaison est polarisée si la différence d'électronégativité entre les deux atomes est supérieure à 0,4. Je vais te montrer ça avec deux exemples pour que tu comprennes bien. Le premier, la liaison CH. Quand tu en as besoin, tu retrouves donc, comme je te l'ai dit, ces valeurs dans le tableau périodique ou dans les énoncés d'exercice. On calculera toujours la différence entre l'électronégativité la plus grande et la plus petite. De cette manière, la différence sera toujours positive. Ici on trouve une différence d'électronégativité de 0,3, la liaison CH n'est donc pas polarisée. Même chose cette fois avec la liaison CO. On calcule la différence d'électronégativité entre ces deux atomes, et on trouve ici une valeur supérieure à 0,4. Dans ce cas, on dit que la liaison est polarisée. Et quand on étudie la polarité d'une molécule, on a besoin de représenter ces liaisons polarisées. Alors comment faire ? On garde cet exemple. Dire que la liaison est polarisée, ça veut dire en fait que les électrons qui constituent cette liaison se trouvent plus souvent localisés au voisinage de l'atome le plus électronégatif. C'est l'atome d'oxygène. Et c'est avec une petite flèche que j'ai représentée ici en bleu, qu'on indique le sens de polarisation vers l'atome le plus électronégatif. Par conséquent, cet atome va porter une charge partielle notée delta-. Cette lettre est un delta minuscule dans l'alphabet grec. Et l'atome le moins électronégatif, qui a partiellement perdu le doublet d'électrons, va lui porter une charge partielle positive. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir expliquer comment étudier la polarité d'une molécule, c'est-à-dire déterminer si la molécule est polaire ou apolaire. Cette propriété impacte certaines caractéristiques comme les températures de changement d'état ou la réactivité chimique. Une molécule est polaire si elle réunit ces deux conditions. Si elle possède des liaisons polarisées et si le centre géométrique des charges partielles positives est différent de celui des charges partielles négatives. Je te propose de prendre un exemple pour expliquer ça en détail avec la molécule d'eau. D'abord, on contrôle la polarité des liaisons. Si les liaisons ne sont pas polarisées, la molécule est apolaire. Ici, la liaison HO est bien polarisée, la différence d'électronégativité entre ces deux éléments est de 1,3. On passe au deuxième critère, et là attention ! Pour étudier le centre géométrique des charges partielles, il faut impérativement tenir compte de la géométrie de la molécule. La molécule d'eau a une géométrie plane-coudée. On représente alors les charges partielles. Ces deux charges peuvent se noter plus simplement 2Δ- comme ça. Puis on détermine le centre géométrique. D'abord, pour les charges partielles positives, il va se trouver au milieu du segment reliant les deux atomes d'hydrogène, reliant en fait ces deux charges partielles. Celui des charges partielles négatives va se trouver sur l'atome d'oxygène. On voit qu'ils ne sont pas confondus, on peut donc en conclure que la molécule d'eau est une molécule polaire. On refait la même chose pour la molécule de dioxyde de carbone, qui elle a une géométrie linéaire. Les liaisons CO sont polarisées. Toutes les charges partielles positives sont portées par l'atome de carbone, donc le centre géométrique se trouve sur cet atome. Celui des charges partielles négatives, il est à équidistance des deux atomes d'oxygène. Donc on retrouve que ces deux centres géométriques sont bien confondus. Voilà pour ces notions de cours sur la polarité des molécules et la méthode à suivre pour déterminer si elles sont polaires ou apolaires. Je te propose de poursuivre tes révisions avec cette vidéo dans laquelle on corrige un exemple pas à pas sur ce thème. A bientôt !